Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer quelques favoris donc je vais pas appeler ça favoris du mois ou quoi, c'est simplement des favoris du moment voilà tout simplement, donc je vais déjà vous commencer par vous montrer ce qui concerne les lèvres donc en fait j'ai 4 gloss à vous montrer, dont un que je porte sur moi celui que je porte sur moi c'est un de chez ELF, donc qui est comme ceci donc il y a 2 couleurs, donc il y en a un qui est transparent, qui va avoir un effet qui normalement devrait faire un peu gonfler les lèvres en soi disant, mais il est mentholé, il picote un petit peu, et après en tout cas pour moi ça arrête et ensuite on a un côté qui va être une couleur avec des paillettes, donc je vais vous les montrer un petit peu tout près pour que vous les voyez donc là il y a un petit peu de rose dedans à force, donc la couleur normalement c'est transparent avec des paillettes, des toutes fines paillettes donc il est plutôt pas mal et j'aime bien le mettre seul ou bien avec l'autre que je vais vous montrer tout de suite donc alors l'autre il est comme ça, donc c'est une couleur rose pêche avec des paillettes roses et des reflets violets en fait dedans donc voilà, donc presque vide, presque vide je me souviens plus du prix, je sais plus si c'était 1€ ou plus mais voilà, donc la teinte c'est Peach Passion donc je sais pas si vous allez voir voilà donc il est vraiment pas mal, donc je l'aime beaucoup il colle un petit peu, mais enfin pas trop, pas quand je vais serrer mes lèvres mais mes cheveux qui vont aller dessus, ça va coller comme quasi tous les gloss quoi j'ai envie de dire ensuite, donc je vais rester chez ELF donc j'ai un autre, j'en ai deux comme ça en fait, donc qui sont pas vraiment la même couleur comme vous pouvez le voir donc j'ai celui-ci qui est le Farie, donc c'est le fée voilà, donc la couleur elle est elle est vraiment super belle je sais pas si vous allez voir mais dedans il y a des fines nacres j'ai l'impression qu'à la caméra ça ressort beaucoup plus rose que Sunlay en vrai mais c'est vraiment une couleur que j'aime vraiment beaucoup donc c'est un beige, j'ai l'impression que la couleur ressort mieux plus loin que près dedans il y a vraiment de tout petites nacres dorées et rosées mais vraiment des très très fines, ça se voit même pas sur les lèvres donc ça je sais que ça coûtait 1€ donc ça c'est clair que c'est un truc que je rachèterais parce que franchement je l'adore vraiment beaucoup et j'aime bien la façon de l'appliquer avec le pinceau comme ça c'est assez rapide j'aime vraiment beaucoup ce gloss là donc ensuite un autre que j'aime vraiment beaucoup en fait tous les gloss que j'ai de chez ELF ben je les aime bien j'en ai que 3 et je les adore vraiment donc ensuite c'est le Bubble Gum voilà, donc qui est comme ça donc c'est un rose chewing gum celui-ci n'a aucune nacre, rien du tout et il est vraiment génial il dépose une fine couleur rosée en fait très très claire sur les lèvres et je trouve il est vraiment beau et bon ben pareil au niveau au niveau pour si ça colle ou quoi c'est pareil que celui-là ces 3 là donc ils ne collent pas spécialement je trouve quand on fait comme ça mais après avec les cheveux voilà ensuite le dernier gloss que j'ai à vous montrer c'est un gloss bourgeois effet 3D donc voilà qui est comme ceci donc je vous l'avais déjà montré c'est la teinte numéro 1 donc c'est un beige un beige nacré en fait un beige marron limite nacré donc je vais vous montrer par contre le pinceau parce que moi je ne m'attendais pas à un pinceau comme ça et donc voilà je vous le montre au cas où donc il est très joli donc voilà je le trouve vraiment très joli pareil il ne colle pas bon à part quand il y a les cheveux dessus et moi j'aime bien donc voilà je l'ai mis dans mes favoris parce que c'est vrai qu'en ce moment enfin l'été je suis beaucoup plus gloss que rouge à lèvres pourquoi ? je ne sais pas c'est le soleil qui me donne envie d'avoir des lèvres glossy je vais dire voilà donc un de mes favoris vraiment de tous les temps que je ne peux plus me passer c'est mon recours de cils de chez ELF donc à 1€ je l'adore trop je l'utilise tous les jours il n'y a pas une seule journée où je ne le mets pas c'est devenu un rituel pour moi donc voilà ensuite toujours au niveau des cils des oui des cils un mascara donc c'est le volume déployé de chez Yves Rocher je vous l'ai déjà présenté il y a un petit moment donc je vous le remonte parce que c'est vrai que je n'ai toujours pas fini parce que je jauge avec plusieurs mascaras et c'est vrai que celui-là j'aime beaucoup les cils qu'il me fait par contre je sais qu'il y a mieux mais c'est en waterproof et pour le moment je ne peux pas utiliser de waterproof mais donc en attendant j'utilise celui-là et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal il permet vraiment en fait de séparer bien les cils de les allonger mais pour moi il ne les recourbe pas assez enfin par rapport à ce que moi je veux aussi donc voilà donc je recourbe avec ça je mets ça ça va mais ça a tendance quand même à retomber dans la journée ça ne tient pas comme un waterproof quoi mais donc sinon je l'aime bien quand même ensuite donc là c'est un truc c'est un crayon pour les sourcils donc je crois que je vous l'avais déjà montré aussi pas dans un favori mais pour faire les sourcils en fait donc c'est ce crayon là donc c'est un crayon qui a une brosse et donc l'autre côté c'est un crayon bien sûr donc c'est de la teinte c'est de la gamme couleur nature de Yves Rocher et moi j'ai la teinte numéro 3 chatin voilà donc je l'aime bien pourquoi ? parce qu'en fait disons qu'en ce moment je n'ai pas vraiment le temps de me maquiller comme les autres jours donc je me dépêche et en fait ça me permet vraiment de me dépêcher de redessiner mes sourcils assez rapidement et de les brosser alors c'est clair que ce n'est pas aussi bien fait que si c'était fait au fard à paupières mais ça suffit largement pour ce que je fais en ce moment donc voilà c'est un de mes favoris et je vais le mettre tout l'été de toute façon voilà donc ensuite j'ai ces crayons là à vous présenter donc je vais commencer par le blanc parce que c'est un crayon blanc que je mets dans la maquilleuse donc que j'ai mis par exemple pour aujourd'hui mais bon je l'aime bien mais il n'est pas parfait parce que à la fin enfin dans la journée il a tendance quand même à filer et à ne plus en avoir mais je l'aime bien parce que parce que je le mets tous les jours tout simplement même s'il file je le mets et si ça ne va pas j'en remets dans la journée ou quoi donc c'est de la marque de baie cosmétique donc c'est une marque que j'ai trouvé chez D en Belgique donc voilà donc il est comme ça tout simplement bon là je suis désolée c'était du scotch que j'avais mis dessus et en fait ça prend un peu la crasse donc la marque non c'est comme ça voilà donc je l'aime bien donc je vous dis j'en mets quasiment tous les jours parce que c'est vrai que soit je mets du crayon noir dans la muqueuse soit je mets ça voilà c'est simple donc ensuite je vais vous parler donc de 4 4 crayons en fait ce sont 4 crayons que j'ai eu sur pb cosmétique donc chaque crayon coûtait 1 euro donc au niveau des couleurs on a un gris un vert un bleu et un prune je vais dire un violet prune voilà donc le gris s'appelle gris métal bleu gris métal bleu gris métal je vais y arriver le vert c'est vert métal le bleu c'est bleu nuit métal et le violet c'est violet métal tout simplement alors je vais vous faire des swatchs ça peut peut-être vous intéresser alors moi j'adore c'est les mettre que ça soit en muqueuse ou en dessous de la muqueuse et en trait de liner tout simplement j'aime beaucoup donc ça c'est le vert donc ils sont ils ont un effet métal donc ça je trouve ça vraiment super joli mon préféré c'est celui là c'est le bleu gris métal que j'adore qui est vraiment très très lumineux vous voyez comparé au vert il est quand même vachement plus lumineux le prune qui est quand même assez foncé qui est pas tellement métal je trouve mais il y a quelques paillettes dedans et le bleu donc le bleu je l'aime bien aussi il est vraiment pas mal donc pourquoi je les aime bien parce que c'est plus facile pour moi aujourd'hui je trouve en été je préfère faire ça je mets du crayon tout autour et puis voilà du mascara et puis voilà c'est les vacances donc je me maquille pas trop et puis c'est vrai qu'au niveau de mes paupières pour le moment je peux pas trop mettre de maquillage donc voilà ensuite je vais vous parler de liner donc j'ai 3 liners à vous montrer donc je vais rester chez bébé cosmétique donc c'est 2 liners là donc un bleu et un violet donc voilà je vous les montre c'est exactement le même principe que pour les crayons je fais exactement la même chose j'en mets dans la muqueuse et autour comme aujourd'hui c'est ce que j'ai fait j'ai mis le bleu en fait tout simplement mais j'en ai pas mis beaucoup donc voilà ça se voit pas vraiment à la limite que c'est du bleu mais voilà c'est ça c'est ce que j'ai fait donc c'est un maquillage que je vais réaliser vraiment beaucoup quand j'ai pas le temps surtout donc voilà et enfin c'est un c'est le liner en fait d'Agnès B le noir Forever Black voilà comme ça et donc il est vraiment génial je l'aime beaucoup bon c'est un peu crado je suis désolée de vous montrer ça mais bon enfin voilà donc c'est liner d'Agnès B vraiment je l'aime beaucoup il tient super bien et puis bon quand j'ai pas envie de mettre de la couleur je mets ce liner là et puis voilà ça passe partout et puis ça fait quand même maquiller et enfin j'ai trois vernis à vous montrer qui sont dans mes favoris je vais dire que j'utilise vraiment récemment parce que j'en ai plein d'autres tous les vernis que j'ai je les adore et je les mettrais presque tous dans mes favoris mais là j'en ai trois que j'ai sélectionné pour vraiment je vais dire les deux premières semaines d'août donc je vais vous les montrer tout de suite donc déjà il y a le ELF le corral qui est un corail en fait avec des nacres voilà alors il est juste sublime je l'aime vraiment beaucoup sur les pieds sur les ongles des mains je l'ai pas encore mis mais sur les pieds franchement les filles je l'adore quoi ma belle soeur elle l'avait mis sur ses ongles des mains et en fait c'est moi qui lui avais offert celui-ci puis je regarde ses mains je lui dis waouh il est super beau ton vernis et tout puis elle me regarde elle me fait un sourire et donc du coup j'ai compris que c'était celui-là que je lui avais offert et donc sur les mains il est vraiment très très joli je l'ai pas mis mais ma belle soeur l'a fait et c'est vrai que j'ai trouvé ça beau donc sur les pieds je l'aime vraiment beaucoup aussi avec un petit coup de nail art aussi même tout seul en fait il est vraiment très joli ensuite un autre que j'aime beaucoup donc que je découvre en fait et que j'aime vraiment beaucoup c'est celui-ci de chez Bourjois je crois oui donc c'est celui-ci donc je vous avais déjà montré un swatch en fait de lui donc c'est le numéro 14 pour celles qui sont intéressées et en fait donc c'est un vernis comme ça c'est celui que j'ai mis pour faire ma French manucure en dessous j'ai mis celui-ci de chez Rimmel et par dessus j'ai mis celui-là et donc ça donne ça donc je vais essayer de vous montrer donc voilà je suis désolée pour mes cuticules elles sont un petit peu un peu abîmées en fait en ce moment donc voilà vous voyez un peu la couleur donc ça dépose des paillettes et légèrement un film plus violet que rose mais je l'aime vraiment beaucoup j'adore les paillettes pour l'été je trouve ça juste génial donc après vous pouvez doser le nombre de paillettes que vous voulez en une couche en deux couches là j'ai mis une bonne couche je vais dire donc si j'aurais voulu beaucoup plus pailleté j'en aurais mis deux, trois enfin après ça dépend des goûts quoi donc voilà donc celui-là je l'aime vraiment beaucoup et c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris et donc la dernière chose que j'ai à vous montrer et c'est encore un vernis et c'est un vernis à ongles qui je trouve est merveilleux pour l'été enfin voilà j'adore je vous ai mis une photo en plus je crois sur Facebook j'avais une french manucure avec bref c'est un vernis à ongles de sinful color donc il est comme ça la référence c'est celle-ci voilà donc c'est un vernis à ongles que des paillettes en fait c'est que des paillettes argentiques ça vous dépose et franchement je l'adore parce que je l'avais appliqué avec celui-ci en dessous et ça donc par dessus et ça faisait super super beau ça faisait je sais pas je vous ai fait une photo en fait sur mon Facebook donc allez voir donc je vous dis c'est ces deux vernis là ensemble que j'avais mis et ça faisait juste super beau donc je suis sûre que même par exemple ça et ça ça peut faire vachement beau bon c'est plus trop pour l'été mais bon même ça et ça ça peut être juste trop beau en fait c'est pareil vous dosez le nombre de paillettes que vous voulez dessus et moi j'en avais mis quand même pas mal mais j'avais laissé pour qu'on voit quand même la couleur donc pêche que j'avais en dessous donc si vous voulez c'est le 359 en même temps en passant c'est un vernis à an que j'ai gagné en concours de concours de Gwen M4 il me semble que c'est ça et je l'adore il est juste trop beau il était dans ma wishlist en plus donc je suis trop contente bref donc j'en reviens à celui là et donc vous dosez pareil le nombre de paillettes que vous voulez et c'est juste magnifique quoi si vous en voulez pas beaucoup vous n'en mettez pas beaucoup vous n'en mettez pas beaucoup je vais y arriver à parler et enfin je l'adore pour l'été je le trouve vraiment génial et surtout les filles pour les pieds parce qu'encore pour les mains on voit que c'est peut-être pas bien homogène les paillettes parce que vous voyez vous n'en avez pas partout et enfin surtout si vous mettez tout du vernis là d'une couleur parce que je l'ai fait les deux donc je trouvais que ça faisait plus beau en fait sur les pieds que sur les mains mais je vous ai fait une photo sur les mains il me semble il me semble que c'est ça bref donc voilà c'était un de mes derniers favoris j'arrête de papoter je papote de trop moi voilà c'était mes favoris du moment je vais dire quelques favoris ouais c'est plus des favoris du moment voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura peut-être fait découvrir des choses ou vous aura permis de mieux me connaître tout simplement voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite à très vite C'est parti.